Bonjour à tous, c'est Fufu, aujourd'hui on se retrouve sur Tokugool Rebirth et bien évidemment, cette fois on se retrouve pour la partie 2 et l'on verra l'événement Territory, et oui parce qu'il est sorti alors je remercie les gens dans les commentaires pour tout ce que vous aviez pu dire pour ceux qui cherchent d'infos, même pour ceux qui m'ont donné des infos bonus comme par exemple que les événements Territory c'est une semaine sur deux il me semble, peut-être que je me suis trompé encore, mais il me semble que c'est ça donc pendant une semaine on ne l'a pas, et puis la semaine d'après ça revient donc ça c'est pas mal, ça permet de fluidifier un peu le jeu et pour ceux qui ont fermé toute l'histoire de pouvoir refermer Dekaku et ça c'est chouette alors du coup on va regarder tout ça et vous allez enfin comprendre à quoi servent ces fameux dispatchs bien évidemment, à quoi servent tous ces personnages alors d'abord, où est-ce qu'on les retrouve ? tout simplement dans la team alors du coup on va aller dans Great, je pense que je peux les trouver comme ça voilà, donc la unité dispatch donc comme les caractères qu'on connait, ils ont différentes artes bien évidemment, les SSR, les SR et les R bien évidemment donc par exemple on prend ce Kaneki qui est un personnage d'Event justement, d'Halloween augmente par exemple les territoires points de 1,2 fois donc ça c'est quand même assez intéressant qui ont tous des passifs justement en rapport avec tout ce qui est territoire donc lui je crois que c'est du temps de 10, là on passe, réduit les dispatchs, rescue bah rescue c'est quand on va sauver un territoire mais je vous montrerai de 15 qui est assez intéressant il y a celui-là, je sais pas trop augmente la, oh ok, la rescue raid de 4% ok ça c'est assez intéressant du coup pour ce Arima après il y en a c'est augmentation des golds gagnés, des points par exemple bonus quand on lance un dispatch mais je vais vous montrer du coup comment ça fonctionne ah, il est mort ou pas ? ah non il est pas mort, ouf lui il faut qu'il reste vivant au pire je vais, non c'est bon je pense que je peux vous l'expliquer après on va même peut-être pouvoir faire une petite partie comme ça je vais vous montrer alors du coup, premier onglet, dispatch alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet onglet ? bah tout simplement les zones en rapport avec le territoire donc là comme vous pouvez le voir 17 bah 17 c'est, je sais plus c'est où, là donc c'est tout ce qu'il y a dans Stockard donc ça c'est toutes les zones qu'on pourra essayer de farmer donc bien évidemment on peut aussi gagner des stimulants et moi actuellement j'essaie de farmer c'est les personnages SSR comme celui-là, ou le Kaneki je croyais il y a une Toka plus loin enfin bref on s'en fout là actuellement comme vous pouvez le voir j'en ai lancé un en mission après de ce qu'on m'a dit, je ne suis pas sûr de cette info c'est pour ça que je vais vous le demander dans les commentaires si c'est vrai est-ce que par exemple pour farmer là je sais qu'on a Mado et SSR à farmer est-ce qu'il faut lancer un territoire en particulier et avoir un certain succès pour l'avoir ? c'est ça que je voulais savoir il me semblait que pour moi c'était totalement aléatoire enfin bref du coup par exemple on veut fermer le 17 la zone 17 boum on confirme, on va faire auto donc là les dispatches et vous voyez que par exemple en reprenant que DR j'ai 50% de chance d'y arriver et bien évidemment si je fais next boum alors là par exemple si je prends ce fameux Kaneki ça augmente 2% donc là j'ai passé par exemple à 52% de winrate mais bon c'est pas trop important 50% de points de territory ça c'est quand même pas mal on va prendre ça et là par exemple ici bon on me dit que voilà confirme attaquement donc là ça me dit les membres que j'utilise la zone et bien évidemment ici c'est l'argent donc si je veux augmenter mon bonus de rate on va mettre par exemple 60 là je vais utiliser 27 000 or donc bon pour augmenter ses chances de réussite bah bam donc on les lance paf et là ils sont partis donc là ils sont partis farmer la zone 17 et là bien évidemment j'ai celle de 20 donc ça dure 3 heures comme vous pouvez le voir et pendant ces 3 heures bah j'ai gagné pas mal de trucs genre justement ces items là des books je peux gagner du coup des bonus de territoire par exemple 5% de dégâts sur les events et tout tout ça et bien évidemment il est possible de débloquer des events bah par exemple comme ça gagner de l'or en plus ça vous fait gagner des kakus ça c'est cool les strikes ils sont pas encore là mais je vous montrerai ça plus tard ça devrait arriver dans les jours qui suivent on peut aussi débloquer ces events là justement et du coup bah pouvoir refermer vous faire monter vos persos encore plus rapidement et ça c'est chouette et du coup au bout de 3 heures vous allez pouvoir confirmer ce que vos personnages ont fait donc on confirme et ils vous disent voilà vous avez eu tel pourcentage de chance d'y arriver par exemple à 60% imaginons que ça ne marche pas que ça marque que fail putain j'ai du mal ce soir je suis désolé que ça marque fail et bah en fait on va se retrouver dans capture et là on se retrouve dans un système de rescue donc là tout simplement c'est pour sauver le territoire raté et là j'ai à 46% donc c'est un peu chaud donc là je prends par exemple auto je suis à 40% c'est un peu chaud et là évidemment je peux essayer de refouer de l'argent mais on va essayer sans tiens pour voir 40% ça peut se faire rescue succès bah là par exemple on a réussi voilà ce que ça fait donc là ça me donne les bonus donc ward 11 et là j'ai gagné par exemple réduit la risque au cost de 4% pendant une demi-heure voilà vous gagnez des bonus et forcément c'est expé aussi vos personnages donc ça c'est cool donc ça c'est pour farmer en gros les territoires de la zone tout ça bref donc là on a vu ça les incidents c'est tout simplement bah voilà en fait dans votre dispatch si justement vous avez gagné une zone vous pouvez farmer du cagou des ward light lumière tout ça bah vous pourrez le voir tout simplement dans l'incident ça vous le marquera ici détail et boum ça vous dira que vous pourrez farmer ça et en général ça dure une demi-heure donc pendant une demi-heure essayez de le farmer correctement histoire de gagner un maximum de points pour monter vos persos après ça c'est intéressant les strikes c'est pas encore présent ça devrait arriver d'ici quelques jours je pense en général ça arrive quelques jours avant la fin c'est tout simplement on affronte d'autres joueurs en fait d'autres types de joueurs et vous aurez un sorte de cube en fait et vous avez 5 attaques qui se rechargent toutes les 2 heures il me semble et à partir de ça vous cumulez des points en gros vous pouvez faire des win strikes donc gagner plein de fois d'affilé et ça va vous donner des bonus grâce à ce cube qui va se cumuler et vous gagnez des objets des points enfin bref pas mal de trucs et ça c'est intéressant ensuite le raid c'est tout simplement pour attaquer le fameux personnage qu'on retrouve sur le territoire qui est ici donc là moi je fais par exemple partie des ghouls donc je dois attaquer les personnages membres du CCG donc voilà tout simplement j'ai 5 attaques possibles donc là je peux faire en x3 bien évidemment si vous faites en x3 le personnage est encore plus puissant qu'en x2 ou en x1 donc montez bien vos persos quand même avant et bien évidemment ça vous fait gagner encore des points ensuite on va finir sur la tactique donc tactique c'est tout ce qui est bonus tout simplement donc là vous pourrez augmenter l'argent pendant une demi-heure les dégâts enfin plein de trucs donc ça c'est pour les incidents vous avez ensuite des bonus pour les strikes donc bien évidemment ils ne sont pas là donc ça ne marchera pas double awakening double chance de gold enfin bref des trucs que des conneries en vrai élimination de soul cost ça ça peut être intéressant donc vous en utilisez 3 et pendant une demi-heure vous pouvez spammer le raid je crois sans dépenser ou un truc dans le genre j'imagine mais ça c'est pas mal il y a des trucs assez intéressants personnellement je n'utilise pas trop mais bon ça peut vous aider je ne sais pas je ne sais pas si vous vouliez utiliser ces choses là mais vous pouvez bien évidemment c'est possible on va finir donc par le système des points donc forcément tout ce que vous faites ici sans les tactiques bien évidemment tout ce qui est ici vous permet de gagner des points de territoire donc tous ces points vous allez les retrouver ici donc par exemple je suis à 33 000 donc quand je vais débloquer par exemple 40 000 je vais débloquer un ticket pour les bouchers 9 000 de gold et des points d'amis et forcément en montant on gagne de nouvelles choses et voilà et même à la fin quand vous avez fini vous regagnez encore d'autres choses et pour voir si votre partie gagne que ça soit ghoul ou CCG vous allez ici et là vous voyez par exemple que les humains sont en train de gagner c'est rare en général c'est les ghouls qui gagnent mais pour le coup c'est l'inverse et on vous dit forcément que dans 4 jours l'event est terminé donc dimanche normalement et pendant ce temps là il faut farmer quand même un petit peu ça peut vous faire gagner pas mal de choses donc sur ce compte là à mon avis je serais bien pexé mais plutôt pour le prochain parce que je manque de personnages dispatch c'est pour ça que je vous conseille vraiment de ne pas invoquer sur les dispatch tout simplement parce que vous allez les gagner dans les events territoire et faire une box bien remplie à la fin quand même sans avoir besoin de pool sur autre chose donc voilà j'espère avoir été assez clair là dessus je suis désolé j'ai pas mal bafouillé sur cette vidéo je sais pas si je suis fatigué ou autre mais je ne pense pas l'être mais je voulais vraiment vous faire cette deuxième partie je trouvais que c'était assez intéressant et je pense que beaucoup de gens étaient encore un peu perdus connaissaient pas trop encore comment fonctionne cet événement territoire donc je suis désolé j'ai pas pu vous présenter encore les strikes mais vous verrez quand ça sortira c'est pas très compliqué au pire vous me demanderez vous me redemanderez dans les commentaires j'essaierai d'expliquer mieux si j'y arrive je regarde si j'ai pas oublié autre chose je pense pas à la nuit je peux vous présenter aussi ça donc là par exemple ah oui ça c'est les assists donc c'est ce que j'ai utilisé ici tout simplement c'est les frênes donc si vous voulez m'ajouter voilà c'est ici c'est mon idée si vous voulez m'ajouter bah y'a pas de soucis je pourrais vous accepter vous avoir dans mes amis ça peut toujours être cool qu'est-ce qu'il y a d'autre donc ça c'est tout simplement vos récupérations de bonus les mails ça c'est les notifs donc bon rien d'intéressant bien évidemment faut pas invoquer là dessus grossir erreur d'invoquer dessus 50 pour cette chose c'est totalement débile par exemple je peux vous montrer un petit raid mais je pense que cette vidéo risque d'être un petit peu trop longue je vais regarder combien je suis déjà ouais 10 minutes je pense que c'est déjà pas mal bah en fait tout simplement vous lancez la mission bam vous avez vos persos comme si vous partez en story et vous essayez de descendre les points de vie au maximum de ce personnage et forcément à la fin vous avez une petite contribution ce personnage vous permet d'avoir des tickets que vous pourrez utiliser dans le shop voilà ça j'oublie de le dire voilà ça va vous faire gagner ces tickets là et puis ça vous permet d'acheter des items donc ça c'est chouette ça vous permet tout simplement d'augmenter vos persos en fait l'événement Territory c'est vraiment le moment pour farmer vos personnages c'est vraiment l'instant boum hop du perso quoi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai fait le tour des tutos sur le jeu je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus s'il manque des choses n'hésitez pas à me le dire dans les coms j'essayerai d'y répondre au mieux voilà tout simplement et puis voilà sur ce je vous fais des putous et je vous dis à la prochaine vidéo peace tout le monde je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501